L'affaire Emmanuel Ilinga se trouve actuellement entre les mains de la police de Pointe-Noire. Une enquête préliminaire a été ouverte et son partenaire a été interpellé par le commissariat central où nous avons croisé le frère de la victime venu pour prendre part à l'audition des témoins par les officiers de police judiciaire dans la matinée de ce vendredi 17 novembre. Jessica Mamounigoma, que nous avons interrogée pour savoir quelle est la procédure suivie par la justice dans ce cas de figure, explique. Aujourd'hui, ce monsieur a été interpellé, il est gardé à vue et les officiers de police judiciaire sont en train de rassembler le maximum d'éléments qu'ils vont présenter très très bientôt à madame la procureure de la République. Il faut savoir que dans ce cadre-là, et c'est bien pour les personnes qui nous suivent, de savoir pourquoi on est victime de cause de la justice volontaire. Là, pour le coup, madame Ilinga ne pouvait pas se lever toute seule, mais sa famille, ses proches, peuvent soit aller vers les officiers de police judiciaire, soit saisir le parti directement. Mais là, pour le coup, vous voyez, on a commencé par la police judiciaire, donc nous sommes dans le cadre d'une procédure tout à fait normale. Notre cas de pénal, on s'en a fait 309, prévoit et punit les coups et blessures volontaires. Je vais vous lire cet article, il dit ceci. Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures, ou porté des coups, ou commis toute autre violence au voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 20 jours, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 4 000 francs à 480 000 francs, c'est faible. Les parents, tout comme la plupart des personnes ayant réagi à la suite de cette affaire, s'attendent à l'application de la loi Mouibara, qui, au fond, vient compléter l'article 309 du code pénal, selon Jessica Mamouni-Goma, qui éclaire ici la lanterne des citoyens à ce sujet. Nous sommes là à l'étape de l'enquête préliminaire devant les officiers de police judiciaire. Ensuite, cette personne va être très certainement présentée devant madame le procureur de la République et le rôle du parquet à ce moment-là, c'est de pouvoir orienter la procédure, soit directement devant une chambre correctionnelle, soit devant un juge d'instruction, vous savez, le parquet à l'opportunité des procédés, dans tous les cas. La loi Mouibara est venue compléter un bagage juridique qui existait déjà, donc le code pénal est là, et pour le coup, là, c'est ce que les officiers de police judiciaire ont choisi, nous ont orienté au niveau du parquet de la République. Nous sommes toujours le cadre de ces violences physiques-là, qui sont prévues aussi par la loi Mouibara. Nous sommes toujours dans le cadre de violences envers les femmes. En réalité, il n'y a aucun souci. J'ai envie de dire, les personnes peuvent être rassurées que dans tous les cas, cette personne va répondre de ses actes. Ainsi, la procédure judiciaire suit son cours normal et les parents d'Emmanuel et Lincoln espèrent vivement que son partenaire poursuivi pour coups et blessures volontaires subira bel et bien les sanctions prévues par la loi. Ensuite, il fait.